Et puis on ouvre à présent le volet santé avec ce thème, nous pouvons, je peux. C'est donc le thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui sera célébrée demain. Et comme à pareilles circonstances, nous vous proposons donc un extrait de l'allocution du ministre de la Santé publique et de la population, lui ici par son secrétaire général, les propos recueillis par Marie-Josée Ndombi et Richard Moubiwa. Chers compatriotes, la Journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée le 4 février de chaque année. Pour l'édition 2017, le thème retenu est « Nous pouvons, je peux » qui a été lancé en 2016 dans le cadre d'une campagne triennale visant à maximiser les efforts pour réduire l'ampleur et l'impact de cette maladie. Le Gabon ne peut être à marge de cet événement au vu des effets dévastateurs que cause cette maladie. La région africaine est confrontée à ce jour à ses fléaux majeurs de santé publique en raison de sa charge croissante. Selon l'OMES, d'ici 2030, l'Afrique devrait enregistrer environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer et 1,2 million de décès attribuables à cette maladie, dont les formes les plus courantes sont le cancer du corps du littérus, du sein, du foie, de la prostate et bien d'autres. Dans les pays en développement, le cancer constitue un problème de santé publique largement ignoré. Le manque d'informations, la honte de la maladie, la confiance accordée aux guérissaires traditionnels sont autant d'obstacles qui dissuadent les malades de consulter un médecin avant que le cancer n'atteigne le stade avancé. Selon les nouvelles estimations faites par le Centre international de recherche sur le cancer en 2012, l'incidence standardisée du cancer pour 100 000 Gabonais est de 90,2 nouveaux cas par an, dont 79,8 pour les hommes contre 101,5 pour les femmes. Le cancer du corps du littérus et celui du sein sont les cancers les plus fréquents avec respectivement une incidence de 19,9 nouveaux cas annuels pour le cancer du corps du littérus et 16,1 nouveaux cas pour le cancer du sein sur un échantillonnage de 100 000 femmes suivies du cancer de la prostate avec 15,8 pour 100 000 hommes.